On va voir ensemble quelle idée à méditer. Alors, voyons-moi bien ployer le petit papier. Alors, très intéressant, le mot du jour, c'est détente. La détente. Donc, la détente, c'est quand on est zen, quand on est calme, quand on est relax. Ça, nous, tout nous, content. Mais malheureusement, bien souvent, beaucoup d'entre nous n'est pas capable de détendre nous. Il n'y a pas qu'à relax, il n'y a pas qu'à rest, comme on dit, il n'y a pas qu'à reposer. Parce qu'il y a tellement de choses, on est tellement occupé. Mais, moi, ce qui me vient aussi en tête, c'est que, dès qu'il se passe dans ma tête, comme on peut penser à ça, le premier qu'il se passe, c'est que, Jésus me dit, « Vous toutes qui êtes fatigués et chargés, Dieu, venez à moi, donne-moi votre fordé, et prends mon fordé qui est doux et léger. » Il n'y a pas qu'à faire un échange de fordé, comme on va dire, « L'une, l'une en vie, son zone, parce qu'il est fatigué, avec Pouly, il va dire, « Fais-tu ce zone. » » Non, pas ça. En gros, ce qu'il va dire, c'est « Il est au fordé qui te paie sur l'île, tu n'es pas supposé sur l'île, parce qu'il est fini pour l'île ou la croix. » Donc, pas sur l'île quelque chose qui, par toi, qui n'est pas supposé sur l'île, qui vous l'ennemi, ça ne t'apportient pas. La maladie, l'inquiétude, l'angoisse, la douleur, les problèmes financiers, ça ne t'apportient pas. Donc, c'est pas mal de bagages qui te supposent être souriés, parce qu'il n'est pas pour toi. Donc, rendre ça au diable, ok ? J'ai dit, « Prends tes affaires, allez, parce que ce n'est pas à toi, ça. » Mais Jésus-Christ, voilà, il connaît qui ? Donc, le besoin de l'être, le besoin de l'intervention. Donc, c'est pour ça qu'il dit, « Tu connais, donne-moi fort de là, et moi, je prends l'île, je cloue l'île sur la croix. » Moi, je débarrasse ça fort de là. Donc, donne-moi l'île pour faire le travail, mais donne-moi l'île. Et nous, en d'autres mots, nous devons prendre ce fort d'île qui est doux et léger. Ce fort d'île qui est doux et léger, c'est donc prendre soin du royaume de Dieu. Il dit, « Pète mes brebis, prends soin de ce royaume, prends soin de ce bon enfant, prends soin du peuple de Dieu, prends soin de bon âme perdu qui fait l'île de notre aide. » Donc, ça, c'est le fort d'où est léger parce que c'est un fort d'où qu'il y a à cœur qui doux, mais qu'il n'y a pas lourd comme un fort d'où qui fait du mal, qui est négatif, qui pèse l'homme. Donc, bien sûr, il demande-nous nos consécrations, nos efforts spirituellement aussi, mais vômer qui nous prend soin du royaume de Dieu, qui nous pial nourrit et nourrit quelque chose dans l'âge. Donc, ça, c'est une quelque chose à garder en tête. Il y a une autre chose qui m'est venue en tête, comme on pense, la détente aussi. Donc, je pense que c'est une scène de Marie est morte. Quand Jésus lui dit qu'il y a une soupe avec lui, qu'il y a une ouverte la porte, très bonne étape qu'il y a de faire. Mais, malgré qu'il y a mort, il y a de la porte à Jésus, il dit, « Oui, voilà, il demeure avec moi, assise avec moi. » Il était très préoccupé pour ce qu'il était là pour faire. Donc, il y a dans la cuisine, puis il y a nettoyé, puis il y a eu, il s'est préparé, ça faisait préparé. Alors que Marie, on ne va pas dire qu'il y a une ouverte, mais il y a une ouverte, il y a une ouverte, qui, voilà, Jésus est venue, donc, il te besoin plus de ça. Il n'est pas, comment dire, il te la casse extra en l'autre. Il n'est pas, il ne te peut venir avec lui, avec un grand plat, comment dire, un chef étoile, il te préparer. Il ne pas besoin de ça, il n'est juste aux présences, il n'est juste qui te l'a avec, te léquer, qui te écoutent lui. Donc, Marie ne comprend ça, et Marie ne vient assise au pied de Jésus, nous recevoir la parole de Dieu, et Jésus dit à Maud, Maud, tu t'occupes de beaucoup de choses, tu es fatigues de toi, tu es fatigues de te lasser, tu es préoccupant de trop de choses. Marie, il prend, il choisit la bonne part, il fait la bonne décision. Ça va être quelque chose là, tu es capable de te lire après ça. Mais dans mon présent, c'est qu'il peut couler, l'omption qui peut couler, la bonté qui mène, ça, sa présence, sa gloire, qui m'opère au dévers, dans ce clavier-là, je me disais prêt pour recevoir lui. Je me disais d'une position pour recevoir, pour écouter, pour prendre, je me disais bien préparer, et non pas la tête préoccupée pour tellement de choses. Donc, on croit que c'est important, ces deux choses, ok, qui lui fait partie de la détente, de prendre soin de nous, de la relaxation. À un côté, il me disait bien sûr, qu'on va nous dire, qu'on va nous trouver, qu'il faut tirer ça fort de l'alouement. Donc, arrête de prendre traka. Je me disais beaucoup, ok, je me disais pratiquement, je me disais, je me disais pratiquement, donc, pas prendre traka, ok, parce que traka là, il n'y a pas pour nous, donc, il n'y a pas le choix, soit il n'y prend, soit il n'y prend, il n'y a pas le choix, ok, comment elle passe, il n'y a pas l'air, dans sa illustration, elle n'est pas les cas péminines, et puis, on voit le tour de la tête, tu ne peux pas avoir un peu celui, on voit le tour de la tête, mais tu peux pas avoir un peu celui, il n'y pose le tour de la tête, tu ne peux pas faire un îlot de la tête, ça, tu peux faire, donc, fais ce qu'il te cas faire, à ton niveau, ok, alors, voilà, on va y encourager à chacun d'entre nous, qu'ils ne sont capables, prendre un moment aujourd'hui, et réfléchir sur comment mieux nous détendre, comment mieux nous relaxer, que ce soit au niveau, Ou bien, à faire un petit massage. Ou bien, juste prendre un moment pour nous relaxer, pour être tranquille. Dis à ce tout, allez, pour les candéos. Mon vie reste tranquille dans mon accase. Ou bien, si tu t'en veux sortir, prends un pêler. Ou bien, si tu t'en veux à la mer. Tout ça là, le café, il y en a tellement de possibilités. Mais il y a la volonté pour faire les. Donc, ça c'est une façon pour nous détendre. Mais aussi une façon pour nous détendre dans notre mental ou bien spirituellement. C'est quand nous louer, quand nous adorer. Quand nous paie des pauses, tu nous feras d'eux sur Jésus. Nous paie d'adorer, nous paie de tirer tout ça fort au-delà de nous. C'est aussi une façon de nous libérer, une façon de nous détendre. Et aussi, pareil comme à Marie, il est prêt pour recevoir la parole de Dieu. Qui nous aussi nous garde prêt pour nous l'écrire. Qui nous garde en vie, comme c'est la parole de Dieu dire. Parce que ce parole, il apporte le réconfort. Ce parole, il détend nous. Ce parole, il fait nous penser plus clair. Alors, voilà, on est encouragé aujourd'hui. Médite-lors le mot, détendre. Ok ? Ne vous laissez détendre nous. Ne vous laissez relaxer nous. Parce que comme à Marie-Anne, il y a la force pour continuer, pour persévérer. Voilà, passez une bonne journée. Dieu vous bénisse. Et très bon samedi à vous. Soyez détendus. Ciao, ciao. Et bon thé.